Depuis le centre hospitalier régional Georges Rawiri de Lombardini, le ministre gabonais des affaires sociales et des droits des femmes, Priska Kowuland, est venu porter un message aux femmes-mères, celui de la nécessité de se rattacher à l'idée selon laquelle l'avenir de la nation repose sur elle. Sachez que le gouvernement de la République, à travers des actions stratégiques innovatrices, ne ménage aucun effort pour vous aider à affronter et surmonter ces situations. Aussi est-il à relever qu'en matière d'autonomisation, la mise en œuvre du programme de transformation des femmes au foyer en entrepreneurs digitales, qui s'étendra à l'horizon 2023, permettra de former 10 000 femmes afin de renforcer leur pouvoir économique. En ce qui concerne la lutte contre les violences, la mise en place du numéro d'appel gratuit et anonyme, le 1404, dans le même temps, les textes visant la protection des droits des femmes et réprimant les auteurs des violences sont en cours d'examen au Sénat après leur adoption à l'Assemblée nationale. En présence de ses pères, originaire de la province de Moyen-Ogoué, Priskako Oulande a procédé à la distribution de kits de maternité, un apport bien accueilli par l'édile de la ville, présent également à cette manifestation. En arrivant à Lambaréné, les mains pleines de ces présents, d'une grande utilité pour les maires de notre commune, vous matérialisez cet engagement du président de la République auprès des maires de Lambaréné, en même temps que vous exemplifiez le point d'accélération de la transformation chère aux chefs de l'État. Ce message sur le leadership, la pluralité du rôle des moments, en temps de crise, le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme au Gabon s'y attache fermement pour permettre aux femmes de sortir de cette crise plus forte.